... L'objectif de la métropole, du syndicat mix des transports en commun et de la ville de Grenoble, c'est ensemble de revitaliser le centre-ville, le cœur de chauffe métropolitain, en recréant une continuité depuis les quais d'Isère jusqu'à la caserne de Bonne, en passant évidemment par le centre historique de Grenoble. Revitaliser, transformer la ville, engager la transition vers un espace public plus partagé, plus apaisé, qui permet une nouvelle intensité sociale au service évidemment de l'attractivité commerciale, et aussi des usages de loisirs, des temps de repos des enfants pour que la ville soit plus partagée, plus intense, socialement. Concrètement, plusieurs rues et quartiers de Grenoble vont progressivement être piétonnisées pour permettre aux piétons de retrouver leur place, leur redonner la priorité. Nous travaillons aussi du stationnement cycle en lisière de l'ensemble des zones piétonnes et le développement du réseau chrono-vélo pour permettre à chacun d'accéder au centre-ville de Grenoble à vélo. Parallèlement, des voies bus pour permettre à chacun, ceux qui viennent d'Ebain, ceux qui viennent d'Echirolles, de Mélan, du Grésivaudan, du Voironnet, de pouvoir accéder au centre-ville avec beaucoup plus de rapidité. D'ores et déjà, c'est près de 4 500 nouveaux usagers qui, depuis le mois d'avril, ont décidé de s'abonner au réseau de transport en commun. Depuis le mois de mai, avec la ville de Grenoble, la métro et le syndicat mis des transports en commun, nous avons commencé un cycle de rencontres sur l'espace public avec les habitants, les commerçants, pour penser ensemble les évolutions des espaces qui vont être piétonnisés ou aménagés. Alors ici, rue de la République, il y a déjà un mobilier qui a été installé avec plusieurs modules qui sont des prototypes. C'est des tests qui ont été faits en fonction des attentes des gens. Et l'objectif, c'est qu'à partir de ces tests-là, les gens donnent leur avis et que dans tous les quartiers concernés par le projet, on puisse petit à petit développer ce mobilier éphémère pour s'approprier l'espace public, tester des usages, se donner envie d'être dans l'espace public remodelé et puis petit à petit pour évoluer et dessiner les aménagements définitifs qui arriveront dans les années à venir.